Alors, coucou les Verseaux, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2024 qui est le mois d'ailleurs de votre anniversaire les Verseaux et comme chaque année, je propose à chaque fois des lectures intuitives à petit prix pour les Verseaux donc du 23 ou 24 janvier jusqu'à la fin du mois de février je vous propose pour vous moins 40% sur mes lectures intuitives donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement vous avez mon numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo sur YouTube et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider voilà, ça c'est dit alors maintenant, chiffre numéro 5 examinez tous les faits avant de prendre une décision donc je pense que ce mois-ci, vous avez des décisions à prendre ou bien des activités importantes, des contrats à signer on vous demande d'être attentif, de bien lire, de bien examiner, de bien analyser et vérifier tous les documents ou contrats un contrat d'assurance, un contrat immobilier tout contrat, on vous voit prendre un peu de temps avant de signer avant de prendre une décision, alors on est d'accord que lorsque l'on signe un contrat on ne signe jamais un contrat quand on est en état d'euphorie excité, voilà et on ne signe jamais un contrat quand on a des émotions de tristesse non plus d'accord lors d'une perte de quelqu'un ou lors de, voilà vraiment on signe un contrat quand on est bien ancré quand on sait, voilà, on a bien analysé et examiné tout le dossier voilà, je pense qu'il y a peut-être une notion de rapidité ici dans votre tirage on va regarder alors, on va prendre le Béline pour ce tirage le Béline qui est un oracle assez direct brut de décoffrage vous allez voir j'ai changé un petit peu mon tirage pour les verso alors, c'est parti on a la carte de l'entreprise chiffre numéro 22 chiffre numéro 4 2 et 2, 4 voilà, donc au niveau donc tout ce qui va toucher le professionnel entreprise là c'est favorable donc on construit on dirait même l'achat d'une maison donc tout ce que vous aviez déjà même pensé en 2023 est en train de se concrétiser là maintenant en 2024 très bien on continue pour les verso on sent une stabilité aussi voilà chiffre numéro 17 chiffre numéro 8 cette carte on nous parle de maladie ou de santé alors je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes lectures intuitives hebdomadaires et aussi pour les verso pour le mois d'octobre et de novembre toute cette année 2024 sera une année dans l'action c'est une année pour les leaders pour les chefs d'entreprise on est dans une année d'argent il faut dire voilà même si on est dans un milieu spirituel là maintenant mais ça va être une année de voilà ça va bouger donc pour que ça bouge et que ça avance et qu'on prenne de bonnes décisions on vous invite les verso à prendre soin de votre santé c'est obligatoire quand on parle de santé c'est santé physique intellectuelle émotionnelle psychique d'accord donc c'est à dire de bien dormir de bien vous alimenter de pratiquer un sport d'avoir une hygiène de vie d'imposer une discipline au sein de la maison de ne pas crier voilà c'est ce que je ressens ici de ne pas crier dans le foyer ça c'est une hygiène bien sûr que spirituellement ça c'est une hygiène de vie si j'ai quelque chose à dire on sort là dans mon intérieur chez moi il y a comme une sorte d'hygiène donc dès que je rentre chez moi j'y travaille il y a un cocon c'est comme ça il faut que ce soit dans mes conditions j'ai l'impression que vous avez tout emménagé chez vous et que vous vous sentez bien et donc voilà peut-être que là vous allez guérir maintenant il y a quelque chose le chiffre numéro 7 8 8 sur la maladie ça veut quand même vouloir indiquer de l'action alors si vous êtes sédentaire bougez allez marcher monter monter les escaliers ou bouger alors au niveau de la maladie j'aime pas trop y toucher mais ici les axes que je peux vous dire sont la gorge le dos on va regarder alors ça peut être tu vois parce que cet oiseau elle est patte donc sur le comment ça s'appelle là derrière les homopla les ouais autant devant clavicule et homoplate et puis derrière au niveau du dos alors est-ce que vous dormez bien voilà et peut-être ça peut toucher aussi le dos ici peut-être les organes comme le ventre voilà avec l'alimentation ok donc je sens que vous allez pratiquer un sport on continue ou en tout cas il est vivement conseillé de prendre de pratiquer un sport on a la carte du changement chiffre numéro 18 chiffre numéro 9 8 plus 1 9 c'est la révélation il y a des choses c'est votre année les versos d'accord donc vous commencez très bien on le voit ici vous avez travaillé pour c'est pas quelque chose qui tombe maintenant le 1er février ni le 1er janvier vous êtes sur des projets depuis toute l'année 2021 22 ou 23 peut-être je sais pas combien de temps vous êtes en train de travailler sur un projet là ça commence à porter ses fruits on vous invite à prendre attention à votre santé et là il y a du il y a du mouvement il y a du changement ça va bouger magnifique et vous allez recevoir des honneurs chiffre numéro 7 moi j'ai l'impression que c'est un de vos guides un de vos guides spirituels ou des anges et des archanges qui ont envie de vous féliciter simplement alors je transmets le message dis-leur c'était pas facile cette bataille ils ont nos honneurs on félicite pour tous ces changements pour cette transformation pour tout ce qu'ils sont en train de mettre en place c'est pas fini ça va bouger encore mais ils ont les honneurs vous allez recevoir des honneurs on a envie de vous féliciter et de vous souhaiter peut-être un joyeux anniversaire et d'être ici dans la paix et dans l'harmonie on continue on va prendre l'oracle des miroirs et je vais prendre 5 cartes ici pour la team des versos donc là je vous vois retrousser les manches je vous vois travailler investir calculer je sais pas dans quel métier tu fais mais c'est peut-être tu travailles tu utilises des outils peut-être est-ce que tu es mécanicien est-ce que tu es maçon t'as un compas mathématicien t'as un plan un plan de travail un plan d'action un manager avec ton marteau tu es peut-être dans la construction avec on fait quoi avec un compas oui ben que dirons mais tu c'est un métier qui est en mouvement qui bouge maintenant peut-être tu travailles dans une organisation internationale où tu vas créer construire ta propre entreprise et puis enfin maintenant on est sur quelque chose de stable ici ok donc c'est parti alors on y va donc il y a eu une notion de temps on l'a vu dans vos tirages que c'était ça fait peut-être déjà depuis six mois que vous êtes là vous êtes impatients vous êtes impatients les versos avec ce projet je vous entends dire derrière l'écran ouais ouais mais bon sympa ta guidance mais moi ça fait déjà depuis un moment que j'attends moi j'y travaille ça fait déjà depuis un moment donc voilà donc ce projet il est là il est peut-être alors en gestation écoute il y a encore des choses à peaufiner il y a encore des choses à travailler tu es encore en train de travailler sur ce projet alors peut-être que tu es étudiant ou tu es en formation je ne sais pas en même temps que tu travailles je t'entends dire c'est lent ouais c'est lent mais on est en année 8 ça va bouger donc tu sais j'avais donné un exemple chez les Capricornes je trouve que l'année 8 c'est un peu comme je ne sais pas si tu as déjà joué à la la Nintendo mais c'est ce jeu de Mario Kart tu sais où il y a des personnages je ne me rappelle plus des noms parce que je joue de temps en temps avec mon fils mais maintenant j'ai oublié et puis en fait ils sont tous sur cette piste et puis il y en a qui démarrent super vite et puis ils ont des pièges qu'ils donnent aux autres alors des potes de banane des trucs et puis moi j'ai l'impression que vous vous êtes déjà lancé déjà préparé sur cette course de 2024 et vous avez déjà tous vos outils ça fait déjà depuis un moment que vous y travaillez ça fait déjà un moment que tout est en projet donc là on attend vous attendez alors le feu vert du démarrage a été lancé est-ce que vous avez mis un petit peu de côté votre santé est-ce qu'il y a eu un ralentissement quelque part bref il va y avoir du changement le projet va va se mettre en place là maintenant là maintenant tout de suite attention vous avez quand même en carte centrale des cartes qui nous qui nous attention qui lancent le warning parce que peut-être que c'est pas le bon moment puis vous vous dites ouais vous vous dites c'est peut-être pas le bon moment de lancer de lancer l'affaire ou de lancer un business parce que vous communiquez quand même pas mal autour de vous ça peut toucher internet ça peut toucher l'IA bien évidemment je suis obligée d'intégrer au maximum on est en 2024 donc on est obligé de suivre un peu la technologie maintenant est-ce que ça vous intéresse tout ce qui est intelligence artificielle est-ce que vous êtes à fond sur le digital est-ce que votre entreprise est présente dans le digital est-ce que vous en tant qu'employé même si vous n'êtes pas chef d'entreprise mais est-ce que vous utilisez le digital dans votre entreprise ou dans ce que vous faites si c'est pas le cas faites bien attention parce que là maintenant des gens vont prendre des parts de marché de plus en plus donc on pouvait encore en 2020 2019 2019 2020 2021 2022 encore ne pas être sur des réseaux sociaux ou ne pas être dans le digital là en 2024 c'est plus possible parce que là on va plus vous voir là c'est plus c'est comme si on me dit c'est plus possible c'est une obligation donc les entreprises qui ne sont pas ou si tu n'as pas une attitude digitale tu ne suis pas cette technologie tu ne suis pas cette évolution je ne dis pas que c'est bien ou ce n'est pas bien ce n'est pas ça mais il y a des opportunités qui se manquent il va y avoir voilà il y a des opportunités on peut louper des opportunités ou des choses on peut être on peut être ralenti effectivement ça peut prendre un peu plus de temps à faire les choses bon on va regarder maintenant quelques cartes ici donc c'est un mois de travail d'investissement je ne vois pas vous reposer peut-être en fin de mois vous êtes un tout petit peu anxieux les versos enfin pas anxieux mais voilà vous vous posez quand même 1 750 000 questions la minute dont vous n'avez peut-être pas les réponses et ça vous turlupine et vous aimeriez avoir plus d'informations alors est-ce que vous allez les chercher sur le net est-ce que vous vous utilisez le digital je ne sais pas il y a quelque chose ici on va regarder je vais juste prendre une carte ici pour compléter vous attendez un retour voilà j'avais besoin d'un complément vous êtes un petit peu anxieux parce qu'il y a vous êtes un petit peu anxieux parce que il y a peut-être une séparation ou un retour vous attendez quelque chose il y a peut-être un petit peu de jalousie ici alors soit votre partenaire est jaloux soit c'est vous qui êtes un petit peu jaloux et puis on est peut-être un peu séparés on se pose beaucoup de questions sur le sentimental avez-vous trouvé les réponses à vos questions vous êtes un peu inquiet sur le plan sentimental on verra la semaine prochaine je vais faire le tirage sentimental pour les versos alors oui on pourrait avoir certains d'entre vous alors peut-être en relation triangulaire on va se lancer dans une relation triangulaire où on se pose des questions si on est dans une relation triangulaire attention mon ami verso que cette cette situation qui est là jetez à l'oeil ne te rend pas malade parce que c'est comme une anxiété ou je sais mais je ne sais pas pourquoi je t'entends poser des questions existentielles mais pour quelle raison elle ne me contacte pas il ne me contacte pas pour quelle raison donc tu vois tu te poses énormément de questions je pense que de toute façon tu vas avoir les honneurs regarde c'est joli parce que j'ai la carte j'ai le doigt ici je ne sais pas si tu vois il y a un doigt il y a un pouce qui indique et puis il est placé juste là et puis ce pouce se dirige vers mon petit ange donc je pense que ouais vous avez les honneurs des anges vous avez des félicitations on a envie de vous féliciter et verso pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui ne vous inquiétez pas on est là en fait on veille sur vous tout est sous contrôle t'inquiète ça va ça va aller c'est à dire que tu es au bon moment au bon endroit avec la bonne personne on veille sur toi d'accord donc quelles sont ces questions que vous vous posez je ne peux pas je ne peux pas y répondre vu que c'est plusieurs questions mais on va regarder ah c'est des questions par rapport à l'amour ouais c'est un long débat l'amour c'est ouais alors c'est peut-être un peu lent il y a peut-être une histoire d'amour qui qui prend son temps à se mettre en place à se stabiliser vous sentez qu'il y a une évolution ça prend son temps on vous demande d'examiner un peu plus de bien regarder ou peut-être de ne pas trop examiner examiner les faits avant de prendre une décision voilà si vous vous êtes fâché avec votre partenaire s'il y a eu quelque chose reprenez 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 tout en main essayez de de réexaminer l'histoire d'accord on continue alors si vous êtes à la recherche d'un emploi on va alors moi j'ai une réussite pour les examens si vous avez un examen permis de conduire ce mois-ci on vous demande quand même de bien réviser si vous travaillez dans l'enseignement c'est très positif pour vous si vous désirez travailler en médecine aussi c'est positif pour vous dans la construction dans l'immobilier dans le mobilier dans le digital et dans l'énergie avec la carte plus ici et dans la maternité pourquoi pas alors ouais d'ici peu de temps vous allez vous savez l'amour c'est un c'est un c'est un thème on peut on peut pas tout savoir je veux savoir la vérité je vois que vous avez des questions où je veux savoir exactement vous savez parfois il m'arrive en séance de coaching où on me pose des questions vraiment existentielles et puis je sens que des fois mes guides même ne veulent pas donner de réponse il y a des vérités qui parfois voilà ne sont on n'a pas besoin de savoir cette information là là typiquement mais oui mais j'ai envie de savoir est-ce qu'il me trompe mais j'ai envie de savoir est-ce qu'elle est jalouse mais j'ai envie de savoir est-ce qu'elle pense de moi mais j'ai envie de savoir non mais concrètement est-ce que dans cette relation sentimentale es-tu épanouie voilà ça c'est les questions est-ce que cette personne te pousse vers le haut est-ce que tu évolues dans cette relation voilà ça c'est des questions qui sont importantes là j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup 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 de questions je pense que vous avez peut-être les réponses et si vous n'avez pas de réponse vous allez chercher la réponse voyez c'est ça donc la création sur la jalousie on va nous parler de libération et puis ici voilà au final vous allez vous mettre en accord il y a des signes vous allez recevoir des signes de l'au-delà bon je pense que ça pourrait être un mois qui va bouger un peu beaucoup parce qu'on a la carte du changement sur le plan sentimental ça me semble de bouger aussi mais pour finir vous allez vous mettre en accord tu vois c'est ce que j'adore dans ces lectures intuitives c'est que au final je trouve avec mon expérience maintenant depuis plusieurs années je trouve qu'une lecture intuitive on devrait l'écouter en fait à la fin du mois tout simplement parce que vous allez rentrer vous allez vous mettre en mode réflexion en mode examination en mode voilà vision perception voilà et pour en fait au final arriver que pour finir au final on va se mettre en accord donc donc c'est ce qui va c'est ce qui va c'est ce qui va se passer vous allez donc signer des contrats de toute façon mais c'est pas grave ça fait partie ça fait partie du processus et le fait que les guides vous disent d'examiner les choses de bien regarder de prendre le temps qu'est-ce qu'on fait quand on examine quelque chose qu'est-ce qu'on fait quand on analyse une situation vraiment moi pour moi l'analyse ou examiner 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 mine examiner si tu veux on va aller en profondeur on est aussi dans le non-jugement quand on examine une situation on prend du recul on ne parle pas quand on examine on ressent les choses on 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 s'écoute on s'écoute hein est-ce que réellement cette situation est bonne pour moi ici cette femme on voit elle parle pas elle lit un livre elle se renseigne elle examine une situation elle va pas prendre de décision tout de suite vous n'allez pas prendre de décision tout de suite en début du mois mais de toute façon on voit qu'au final vous allez vous mettre en accord tu vois mais c'est très bien je vous laisse donc examiner cette situation peut-être examiner un lieu d'habitation peut-être que vous avez envie de de déménager ou examiner avant de signer un contrat dans une structure je vous vois examiner l'entreprise ou ça peut-être le sentimental allez on va regarder un petit message des anges ici pour pour les versos pour le mois de février 2024 page de Raphaël gentil aimant rêveur sincère situation qui fait naître des émotions nouvelles nouvelles relations ou invitations à un événement votre intuition en dit long voilà exactement essayez de travailler votre intuition l'intuition se marie avec la création tu vois la carte ici la création comme vous le savez c'est souvent les artistes qui sont les plus les plus intuitifs on est tous très intuitifs mais quand on est dans la création faites peut-être créer peut-être dessiner ou écouter de la musique ou je ne sais pas soyez dans la créativité et ce sera dans cette créativité que vous allez recevoir en fait les informations ça a l'air d'être voilà d'être magique mais et pourtant c'est dans cette création là que vous allez pouvoir examiner une situation c'est à dire de faire autre chose peut-être de la lecture de la méditation de la couture tu vois voilà 2 de Gabriel soyez intrépides et faites des choix ambitieux progresser est possible privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous ça c'est fondamental pour un verso c'est la base je pense que d'ailleurs vous êtes tous comme ça mon dieu je vous l'espère je l'espère pour vous donc vous êtes en progression on le voit ici avec la carte fécondité on vous invite à partager des valeurs avec des gens qui vous ressemblent soit des gens qui vous ressemblent ou qui sont supérieurs à vous avec un mentor peut-être ou avec un expert un expert comptable ou un expert en entreprise dans le digital privilégiez les personnes qui voient les choses comme vous voilà c'est très important en tout cas je sais que vous le faites mais ce mois-ci c'est important de partager des idées d'échanger avec des gens de comment expliquer ouais vous avez compris qui ont les mêmes compétences et connaissances que vous voilà on continue et enfin chiffre numéro 20 chiffre numéro 2 8 6 7 2 2 4 alors un nouveau départ l'archange jérémyel il est là pour ce nouveau départ on voit que de toute façon les anges ils sont là tu vois vous avez la validation de l'ange les honneurs viennent d'eux donc l'archange jérémyel il est là pour ce nouveau départ donc c'est un nouveau cycle pour vous les versos commencez une nouvelle vie trouver un but avec bienveillance et compassion faites le point sur votre passé voilà voilà la team des versos j'espère que cette lecture vous parle je vais prendre encore une dernière carte angélique on va prendre encore une dernière carte de cet oracle pour la team des versos 10 de l'émotion votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers vous savez pardonner comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel magnifique que je pose ici sur ces différentes différentes problématiques voilà voilà les versos merci infiniment pour votre confiance prenez bien soin de vous puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne tchüss